Hello, bonsoir famille, c'est votre friday, faux star. Si c'est la première fois que vous me voyez, voilà, c'est votre friday, faux star. Je voulais qu'on parle aujourd'hui des conséquences quand on sort avec une personne mariée. A quoi s'attendre quand on sort avec une personne mariée ? Mais partez nulle part, on se verra tout de suite. A tout à l'heure. Welcome back, welcome back, nous sommes là, c'est votre friday, faux star. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, abonnez-vous à ma page YouTube, c'est juste là. Abonnez-vous là-bas, on va croiser là-bas régulièrement parce que Facebook commence à me fatiguer. Allons dans le vif du sujet. Quand vous êtes marié, quand vous sortez avec un homme marié ou avec une femme mariée, à quoi s'attendre ? Sachez que vous n'allez pas être mis au premier plan. Parce que le monsieur ou la madame, elle est mariée. Sachez que vous auriez des limites. Votre amour sera conditionné. Parce qu'un homme mari ne va pas t'appeler matin, midi, soir. Il ne va pas t'appeler matin, midi, soir. Parce qu'il a sa femme. Donc il a sa femme, en principe ils sont épanouis. Je suppose que ce n'est pas qu'ils sont épanouis, que peut-être qu'il est parti vers toi. Mais s'ils sont épanouis là, maintenant toi tu viens en dernière position ma soeur. Tu viens en dernière position. Donc tu dois savoir que tu ne seras pas la titulaire. Tu le sais, tu n'es pas la titulaire. Donc pas de jalousie. Si tu veux être une concubine, il faut avoir le cœur de supporter tout ça. C'est de un. De deux, un monsieur qui te prend en tant qu'une femme sur le côté, si je dois dire comme ça, une chisa. Moi personnellement je pense que c'est un manque de respect. Parce que quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un t'aime, à connaissance que toi ça ne te dise rien quand tu es mariée, mais ça ne te dise rien quand tu es maîtres sur un pédestal où c'est toi qui es la femme aimée. À connaissance ça ne te dérange pas. Je pense que quand quelqu'un t'aime, il ne peut pas te prendre et te cacher. Parce que tu es caché. Tu es caché. Si tu n'as pas montré aux yeux de tout le monde, si tu ne peux pas appeler le monsieur à n'importe quel moment que tu veux. Mais attends. Est-ce que ça ne te fera pas plaisir que tu sois avec quelqu'un où tu es libre de montrer ta relation et tout ça ? Il faut faire très attention. Surtout à vous qui êtes jeunes, vous les jeunes filles, c'est vous qui aimez sortir avec maman et avec papa déjà. Vous pensez à votre avenir. Soyez intelligente. Un monsieur qui ne se donne pas à fond avec vous, un monsieur qui ne parle pas projet avec vous, un monsieur qui ne parle pas d'ambition de marier, d'ambition de fonder une famille, d'ambition de vous montrer publiquement, je pense que vous devez vous ressaisir. Connaissez vos places. Tu es avec le monsieur, il ne va pas te marier. Tu es dans la relation, tu sais qu'il ne va pas te marier. Tu cherches quoi même ? Tu cherches quoi ? Tu es en train de prendre de l'âge. Peut-être que tu ne vas pas vouloir avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux avoir des enfants, tu vas être dans une relation avec le monsieur ou tu ne peux pas avoir d'enfant avec lui parce qu'il est marié. À condition que vous soyez méchants pour faire un enfant, you know, en dehors de la relation qu'il a avec sa femme. À condition que vous deux vous soyez méchants parce que ce n'est pas une personne qui sera méchante dans ce cas-là. Ce sera vous deux. À condition que vous soyez méchants de la sorte. Sinon en principe, il ne te marie pas. Vous êtes dans une relation de ce genre. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Au fait, tu pars où ? Tu pars où ça ? Qu'est-ce que tu recherches ? Tu ne penses pas que tu es en train de perdre ton temps ? Le monsieur ne va pas t'emmener quelque part. Il te dit quoi qui fait que toi, tu es dans la relation et tu espères que ça va aboutir à quoi. Voilà. On n'a pas 23 ans tous les jours. On n'a pas 24 ans tous les jours. On n'a pas 25 ans tous les jours. Votre âge, ça augmente. C'est pendant ces âges de la vingtaine-là, vous devez essayer de voir une personne avec qui vous allez essayer de fonder peut-être un foyer dans le futur. Mais une personne que vous allez essayer de chercher à connaître pour pouvoir vous baser avec lui ou pour pouvoir vous mettre ensemble dans le futur. Donc, faites très attention. Vous, les jeunes filles, vous pensez que vous êtes jeunes, vous êtes tout cas. Vous, on vieillit. Vous, les femmes, vous vieillissez. Et aussi, même vous devez avoir aussi des moments de réflexion parce qu'un homme qui est marié, qui vient vers vous, vous devez savoir que la même chose-là, ça va se reproduire aussi pour vous. Parce qu'il est venu vers vous là, parce qu'il veut quelque chose. Dans la chose qu'il est venu pour chercher là. Un jour aussi, il va vous faire la même chose. Il va aller prendre cette chose-là quelque part, d'autre. Parce que comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui est marié, qui vient vers vous? Il est marié, il vient vers vous. Vous, vous acceptez, vous partez dedans. Vous devez savoir que la roue, la toune. La même chose-là, une autre aussi, va vous le faire. Donc ça, ça doit être votre moment de réflexion. Une autre vous fera la même chose qu'il est en train de vous faire. Et ce monsieur-là, il a un problème. Un problème qui doit se faire régler. Parce que s'il est toujours marié, il le fait. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas avec vous-là que cette chose-là va se régler. Donc voilà, votre tour viendra. Ma chérie, quand tu décides de sortir avec le mari d'une dame, il ne faut pas jalouser la femme. Le monsieur, il était marié. Tu savais ça. Donc la dame, elle passe dans le quartier. Il ne faut pas regarder la dame à ses yeux entrer. Parce que la dame, tu n'as rien fait. En principe, toi-même, tu as une femme. Tu sais que le monsieur, il est marié. Si tu es une personne de bonne foi, tu ne dois même pas t'asarder. Si le monsieur t'a blagué, puis il est venu vers toi. Et puis après, maintenant, tu as remarqué que voilà, le monsieur est marié. Ça, c'est une autre chose. Mais quand tu sais qu'un monsieur, il est marié à une dame, et tu t'entêtes, voilà, sorti avec ce monsieur-là, tu t'attends à quoi ? Il ne faut pas en vouloir la dame. Tu la vois dans le quartier et puis voilà. Il ne faut pas que la jalousie vienne et tout ça. Il faut que tu assumes. Il faut assumer. Tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Donc, c'est clair que dans le début, le mec n'a pas eu ce qu'il veut. Donc, il va être gentil. Les petits mots vont sortir de gauche à droite. Il va vous chouchouter et tout ça. Mais, quand vous allez passer à la casserole, si vous êtes ivoirien, vous savez de quoi je vais parler. Quand vous allez passer à la casserole, sans vouloir être vulgaire, là, vous allez voir son vrai visage. La fin des chats. Et qui va vous montrer après ? Là, vous allez voir. Donc, c'est que moi, je peux vous conseiller en tant qu'un frère. Parce que voilà, on est des humains. Voilà, des trucs arrivent. Personne n'est parfait. Vous avez quelqu'un qui a peut-être, you know, il a le blé. Il vient là. Coupez-le. Prenez votre truc. Investissez que vous ne le faites. Si il y a moyen de le faire, vous le faites. Et vous gagnez en temps. Vous lui dites, ah voilà, moi, je vais partir parce que voilà. Je préfère être la titulaire. Je vais perdre la secondaire. Donc, s'il vous aime, il va divorcer sa femme pour vous. S'il ne le fait pas, voilà, laissez-le. Parce que votre avenir n'est pas là-bas. Essayez de dire quelque chose qui est bon pour vous. Et s'il vous aime, il va faire ce qu'il va faire. S'il ne le fait pas, il n'y a pas d'amour. Et là, au moins, vous n'aurez pas perdu, voilà, quoi. Vous devez faire très attention pour une bénédiction peut-être divine. Si je dois le dire dans le sens. Parce que voilà, ce que vous faites là, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Vous devez faire très attention. Parce que vous vous mettez dans des relations où il n'y a ni queue, ni tête. Ça va vous prendre des années. Et comme vous regardez, maintenant, vous êtes dans la trentaine. Et c'est chaud. Il va vous donner ce qu'il va vous donner au début. Et ça, mais ce n'est pas tous les hommes mariés. Mais ce n'est pas les hommes mariés. Quelqu'un est marié qui peut-être va avoir l'argent. Non, ce n'est pas tous les hommes mariés. Donc, les petits qui vous donnent là. Même si c'est les 10 000, les 2 000, les 3 000. C'est que je ne conseille même pas à en faire. Parce que 10 000, 2 000, 3 000 là, ça va vous emmener où ça ? C'est malheureux sans vous mettre sur vos dos. Parce que vous sortez à quelqu'un qui est marié à une femme. Une pauvre femme qui est couchée là-bas. Tout cela, vous allez payer un jour. Moi, c'est ce que je voulais dire. C'était juste, voilà, un moment de réflexion. Un moment de réflexion parce que, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'en avez pas aimé aussi, dites-moi en commentaire si vous n'en avez pas aimé. Qu'est-ce que vous pensez que j'aurais dit dans cette vidéo ? Si le volume a été bon, dites-moi. C'est votre frère défaut ça. À la prochaine.